Alors nous voici donc donc avec mon ancien professeur donc monsieur Meunier qui fut mon professeur d'histoire-jéo pendant tout le lycée et bah du coup là je vais commencer donc ça va se démarrer en deux parties qui sera en deux sous-parties une première partie donc interview qui se basera sur sa vie professionnelle puis sur ses méthodes d'approche en lien bien sûr avec taille professionnelle et une seconde partie donc on verra après qui sera plus une partie jeu donc là nous pouvons commencer donc l'interview avec les avec la partie professionnelle donc un nouveau bonjour monsieur est ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots et nous dire déjà depuis combien de temps vous enseignez alors franck meunier je suis enseignant en histoire géographie pour le ministère de l'agriculture et du développement durable depuis 1998 et j'ai enseigné pratiquement toute ma carrière au lycée du paysage et de l'environnement fenelon à vos jours concours dans le 93 les études est ce que vous avez passé justement est ce que vous avez fait pour devenir professeur d'histoire alors j'ai eu un cursus relativement classique entre guillemets j'ai fait collège lycée bac puis ensuite je suis rentré à la sorbonne j'ai été jusqu'à la maîtrise en histoire que j'ai obtenu en 97 avec mention et puis ensuite je devais passer le concours du patrimoine et ma femme étant tombée enceinte il me fallait trouver un boulot et j'ai été à la rue des saints père et je me suis inscrit pour être enseignant j'ai été validé par inspection pédagogique j'ai eu trois inspections pédagogiques favorables et puis je suis j'ai été contractuel d'état voilà je suis pas fonctionnaire j'étais ce qu'on appelait les maîtres auxiliaires et puis ensuite contractuel d'état pour le ministère de l'agriculture et de la pêche quelle notion est ce que on y voit en tant que professeur d'histoire géo donc ça dépend des programmes mais pour essayer d'être on développe beaucoup l'idée de citoyenneté l'histoire était un moyen de développer l'élève vers un chemin de citoyens connaître son passé pour éviter de futures erreurs et l'idée c'était d'en faire des citoyens réfléchis et leur faire réussir cette vie de citoyen quels sont les autres débouchés hormis professeur d'histoire beaucoup de mes collègues de la fac ont été dans des écoles de journalisme puis ensuite certains se sont développés plus dans la politique quelles sont les missions qu'exerce un professeur en soi c'est c'est vague parce que un enseignant en éducation nationale n'a pas les mêmes choses à faire qu'un enseignant dans l'agricole et un enseignant dans les filières générales n'a pas les mêmes choses à faire qu'un enseignant dans les filières pro donc si ta question c'est qu'est ce qu'il y a à faire quand on est enseignant à l'agricole en professionnel la réponse c'est beaucoup de choses on doit être enseignant évidemment c'est la base mais on doit être aussi à l'écoute des jeunes qui sont souvent pour certains en situation d'échec ou en situation de recherche on doit être aussi tout simplement présent aussi pour eux pour les faire sortir pour leur donner des conseils pour pour leur tendre la main donc un enseignant enfin comme moi je le concevais comme mon lycée du paysage et de l'environnement le concevait un enseignant c'est un adulte référent qui doit être capable à tout moment d'être un exemple mais en même temps d'être un support enfin c'est une mission délicate qui s'apprend qui s'apprend pas à l'école qui s'apprend à l'école de la vie sur le terrain donc c'est en étant prof pendant quelques années et en ramassant des succès et des échecs qu'on réussit y a-t-il des missions atypiques liées à la spécialité de professeur d'histoire géo comme par exemple des sorties sur des lieux historiques alors des missions atypiques oui il faut le vouloir aussi heureusement beaucoup beaucoup d'enseignants et c'est le cas au ministère de l'agriculture travail en pluridisciplinarité ou en interdisciplinarité et puis on peut partir en déambulation historique en ville en ville comme dans paris où on observe des monuments et puis on essaye de savoir ce qui s'est passé ici et quel personnage historique est passé par là et s'il y a un écrivain avec la prof de français on lit des textes mais il faut avoir envie de le faire c'est une prise de risque quand on est enseignant parce que dès que les élèves sont en mouvement le groupe est beaucoup plus mouvant et donc beaucoup plus difficile à contrôler quelle est votre approche quand vous concevez votre cours que vous effectuez justement pour que vos étudiants s'impliquent dans votre matière alors toujours dans l'optique du bac professionnel agricole il faut considérer qu'un élève ne pourra rester se concentrer sur une tâche que 15 minutes donc il faut varier les documents il faut varier les supports il faut maintenir l'élève en écoute il faut maintenir l'élève ou l'apprenant ces fois ce sont des adultes actifs moi je sais qu'en bac pro j'utilisais beaucoup l'humour on peut très bien travailler dans la bonne humeur il est obligé de se flageller est-ce que vous pouvez me citer les avantages et les inconvénients liés à votre métier c'est un métier dans lequel on reçoit énormément pas d'argent de l'affection quand on a des élèves qui nous recontactent qui nous disent ça m'a servi je me souviens de ça je me souviens de ça évidemment ils ne se souviennent plus du tout du cours d'histoire géo mais leur en restera toujours quelque chose c'est ça la meilleure rémunération c'est ça maintenant les contraintes c'est que c'est un métier qui demande énormément d'énergie physique et morale dans lequel il faut se remettre en question tout le temps il ya toujours il ya toujours un échange si on conçoit un cours sans échange ça marchera pas surtout en bac pro ça marchera pas quel conseil donneriez vous aux jeunes enseignants fuyez non non c'est un très très beau métier qu'on ne peut pas faire sans passion si on pense pouvoir se lever le matin prendre son petit cartable arriver en cours faire son petit charabia et au bout de 55 minutes refermer le cahier et à quatre heures et demie avoir fini et avoir beaucoup de vacances c'est qu'on n'a pas compris le métier pourquoi est ce que vous avez choisi d'enseigner dans une filiale professionnelle j'ai pas choisi d'enseigner dans une filière professionnelle et à vrai dire les deux trois premiers mois où j'ai enseigné dans la filière professionnelle j'ai cru partir en courant français trop soutenu cours trop construit trop de date trop de c'était trop et puis en fin de compte il ya des vieux profs qui m'ont conseillé bien mon inspectrice pédagogique m'a beaucoup aidé aussi qui m'a dit monsieur meunier sortez de votre grotte ça veut dire sortez de votre classe ouvrez vous et j'ai rencontré mes collègues j'ai rencontré mes élèves vraiment j'ai rencontré j'ai fait des voyages des sorties et puis j'ai aimé ça j'ai aimé ça et la preuve c'est que maintenant je suis en idée de reconversion après la fermeture du lycée j'ai choisi de rester dans le bac pro alors que c'est plus difficile qu'il ya moins de postes que ça demande des enjeux il y avait peut-être la possibilité d'aller en collège mais je me suis dit non je veux rester dans ce que dans ce que je sais faire maintenant